Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23, et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement, ou utilisez-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Ce qui va se passer ici les gars, c'est qu'on va ouvrir nos petits packs qui nous restent pour la TOTS Seria. Je vous dis là, on n'est vraiment plus en mode trade, c'est fini vraiment de ouf. Mais on a quelques petits packs sympas, dont le pack 11 joueurs Seria qui peut être cool, le pack 2 joueurs 86+, alors 11 joueurs Ligue 1, je ne vais pas vous mentir, on va le garder. Le pack joueurs TOTS Seria garantie aussi à l'intérieur. Donc on espère packer un petit truc sympa. Pourquoi pas si on pack un truc cool, éventuellement faire un petit match avec certains, tu vois. Donc tranquillement on y va, et on espère packer un petit truc cool. La Seria franchement on n'a pas, on n'a pas packé. C'est assez vite vu, on en a packé seulement dans les packs, les joueurs rouges et tout quoi. Sinon compliqué. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Petite lumière, Brazil. Gabriel Jesus. Joueur Electrum Premium, let's go. Yago Aspaz 85, c'est pas forcément ce qu'on veut quoi. Mais bon, prenons, prenons. Hier pas mal la finale de conférence, but à 80ème. J'ai même pas regardé. En vrai, je vais pas te mentir, je vais pas faire semblant, j'ai même pas regardé. Hier j'étais en festival. Hé, Darkseid 89, joli. Allez là. Donnez-nous un petit tots là, EA Sports s'il vous plaît. Oh, un petit joueur de quoi. Mais si. Ouais, mais non, il a perdu, moi je le veux pas. Gonzales. Ok, bah écoute, on va jamais te jouer, mais merci beaucoup d'être arrivé dans le club, c'est très gentil de ta part. Là on a les gros packs. Allez, deux joueurs 86+. Un petit tots là, s'il vous plaît. Ah, enfin ! Ah. Ah. Bon, bah comme d'hab, on va en paquet un, ce sera le gardien ou quoi. Ah bah non, bah non, bah non, mais Gonzales tu me serres à rien ici en fait. Allez, bah, poubelle. Allez, troller quoi. Un autre, pas le gardien ? Un joueur offensif qu'on peut kiffer un petit peu ? On se joue hors Serie A, y'a moyen. Oh là 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 là. Mais quelle déception ! Oh là 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 là. Non, c'est dur. Je me fais pas respecter. Allez, on reste plus que ça. Pas que joueur top Serie A pour vibrer un peu. Allez, quoi qu'il arrive, on doit faire un match avec le joueur qu'on a dedans, ok ? Bah ça a nominé ça. Ah, je crois que c'est pas mal. Ça peut être pas mal, Di... Il peut être pas mal dans le jeu, non, Di Maria ? 5 étoiles, logiquement. Ça peut être sympa, non ? Di Maria, la gente de Manchester United. Ouh là, dose. Dose. On va le tester. On va tester. Ok, Di Maria, pourquoi pas ? Alors par contre, l'équipe, comment on va l'intégrer ce petit Di Maria là ? Bah à la place de Merton, ça, je pense que ça va être ça. On verra, ça donne. On va tester un petit match comme ça, juste pour voir ce petit pack opening. C'est toujours sympa de tester les joueurs. Du coup, Chesny et Di Maria. Di Maria, on va pas lui mettre de style, on va y aller comme ça à la dure. On va aller en Revolves. Juste voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà. C'est pas le joueur qu'on aime le plus, Di Maria, en vrai. C'est vraiment pas le joueur qui nous fait rêver. Mais bon, il est là. Autant le tester. Même si on sait qu'on va pas le jouer très très longtemps. Très clairement. Allez. Let's go. Allez, Rashford pour le 1-0. J'ai voulu trouver Di Maria, mais il a fait passer à Rashford au final. Et le... Comment il rate ça ? Non, j'ai pas choisi la caméra. Vu que j'ai marqué, je me dis peut-être que je joue mieux comme ça. C'est vrai que j'ai oublié. Non, j'ai oublié, j'avoue. Je pensais qu'il allait quitter en fait, mais c'est moi qui m'y pose. Je suis bête. Mon vrai pied. On a essayé. On a essayé le spectacle. On est dans sa tête, hein. Ah ouais, non, mais il s'est fait bousculer Di Maria. Il y avait une belle passe en profondeur à faire, mais il s'est fait bousculer au moment où j'ai commencé à faire ma passe. Du coup, il... Il avait plus de bons placements, là. Un petit peu trop de contre à mon goût, là. Je serais pas étonné que ça finisse sur une frappe, cette action. Ouais, t'as que par derrière, en plus. Mettre un carton, ça me sera bête, s'il vous plaît. Oh, non. Di Maria, elle avait fait le festival, là. Par contre, il est lent dans son petit crochet. Ah, là, on aurait gagné 3-4-0, là. Est-ce que 1-0 ? Tu connais, hein. Ah, il est lent, il est lent, un petit peu. Au démarrage, il est un peu lent. Après, à la base, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander, hein, aussi, mais... Ouah, c'est basique. Quand tu l'as gagné 6-7-0, j'en ai marre de ce jeu. J'ai plus envie de jouer, déjà. C'est ça qui est dur et qui finit. Parce que tu vois, bon, bah, tu le sens qu'il y a quand même beaucoup de niveaux d'écart entre lui et moi, tu vois. Mais nous, on marque pas nos actions. Et lui, un débordement, frappe dans un angle plutôt fermé, où mon gardien devrait, je pense, faire un arrêt. Bah, il l'égalise. Alors qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute sur qui est meilleur et qui doit gagner 4-5-0, quoi. Facile. C'est fou, quand même. C'est fou, quand même. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on est vraiment plus faible pour jouer à FIFA. C'est vraiment un jeu qui est... Qu'on comprend plus du tout, hein. C'est vraiment un jeu qui délaisse les joueurs, je dirais, habitués, qui veulent... Qui veulent tenter et qui font en sorte que les mecs qui sont vraiment nuls puissent avoir des actions... Venues de nulle part, quoi. C'est assez fou. Je comprends pas. T'as vu ce qu'il se passe avec mon attaquant ? Je comprends pas pourquoi on doit galérer, galérer, galérer... Pair 2-1 contre lui, quoi. Ça me fait peur. C'est ça que je vous dis, tu vois, ce jeu, c'est vraiment... C'est vraiment une bataille mentale, quoi. C'est-à-dire, il faut pas s'énerver, parce que tu sais que tu vas pouvoir gagner, mais si tu t'énerves, bah tu sais que tu reviendras pas, quoi. J'ai voulu faire un beau truc, mais... La domination est totale, quoi. Il y a même pas une chance de but, il marque deux buts. C'est affolant. Les stats, c'est affolant. J'ai l'impression que tous les matchs doivent être compliqués, tu sais, sur FIFA, maintenant. Tu vois, là, ce qui tente, c'est... C'est digne d'un débutant, quoi. Tu vois, c'est... Il n'y a pas plus à dire. Et puis on se le prend. Engagement. Tu vois, c'est... E-Sport. Il a une équipe, bon, bah, assez faible sur le papier par rapport à moi. Frère, tu peux rien faire. Je sais pas si vous avez cette même sensation, quoi. Alors, bien plein de gens vont bien sûr troller, etc. Tu vois, mais... Je te dis la vérité, c'est ahurissant. Bien sûr que là, on va rester debout jusqu'au dernier moment et puis la sortir. Tu sais. Tu dois toujours être mené pour pouvoir ensuite jouer et marquer tes buts. Je sais pas, c'est bizarre. Ah là, maintenant, c'est bon. On peut y aller. Maintenant, apparemment, c'est bon, les gars. C'est bon. J'ai assez... Je suis assez resté calme. J'ai pas arrêté de jouer. Du coup, le jeu de jeu, c'est bon, c'est bon. Vas-y, prends ta victoire. Tu vois ? Y'a eu l'idée. La lenteur de Lukaku est affreuse sur l'accélération. Ouf. D'accord. Ok. La prochaine fois. En vrai, le problème de Dimaria, ça va être sa rapidité. Techniquement, tu lui... Voilà, ça va. Finition, ça a l'air d'être correct. Passe, ça a l'air d'être correct. Le seul problème qu'on va avoir avec lui, c'est... C'est clairement le... La possibilité de... De prendre de vitesse quand tu as... Quand tu as un débordement ou un truc comme ça, quoi. Parce que même mauvais pied, il est sympa, tu vois. En vrai. Mais tu vois, quand je vous dis... C'est fou de galérer, tu vois. Enfin, je sais même pas comment il peut gagner 2-1. On est vraiment au-dessus. Et après, derrière, on lui met 6-3, tu vois. Alors qu'on perd, à la base. Ça, c'est ça qui est fou. Tu sais, quand tu joues à FIFA et que tu as l'habitude de jouer à FIFA, tu as ce... Tu arrives à analyser le mec si... Ouais, il est bon, il va te poser problème. Ou sinon, bah voilà, il est vraiment pas terrible. Il est un peu éclaté. Tu y arrives, ça, tu vois. Avec l'habitude. Je vous dis, c'est ça qui est le plus dur dans FIFA, hein. C'est ce côté-là, avoir le sentiment de te faire voler pas mal de fois, quoi. FIFA est fini pour moi. Donc on fait les petites choses, voilà, pour rigoler, s'amuser. Mais on va pas très garder. Donc je l'ai pas plus séché que ça, quoi. Oh non ! Sérieux ! Bon. Ça passe, mais comme d'hab, quoi. Toujours le jeu nous fait peur. Je sais pas comment je peux perdre à un moment donné contre ce jour-là, tu vois. C'est fou. Mais bon, c'est parti du jeu. C'est comme ça. Je vais pas vous mentir, nous, on a fini de te regarder sur le jeu, là, cette année. On va juste faire nos petits trucs, récupérer nos packs pour les futurs champions et tout, etc. Mais voilà, quoi, tu vois. Sinon, en vrai, c'est... Ça commence un peu à être la fin. On attend un peu le prochain jeu. Ça va être long, quoi, tu vois. Déjà, en tout cas, trois mois à attendre facile. Ça va être un peu longuet, mais on a plus tellement d'objectifs, en vrai. Tu vois, on a plus tellement d'objectifs qu'on a envie de te regarder ou quoi que ce soit. Donc bon, on verra bien. Donc prenez soin de vous, les potes. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bah, tout le monde, les potes. Bye.